Je suis Geneviève Boisjoli, professeure à Polytechnique Montréal au département de génie civil, géologique et démine. Donc ici, on est venu présenter le groupe de recherche en transport de Polytechnique Montréal. Donc on est cinq professeurs qui font de la recherche sur la modélisation et la planification des transports dans une perspective de mobilité durable. Et donc plus spécifiquement, je m'intéresse personnellement aux interactions entre urbanisme et transport. Donc habituellement, on modélise les réseaux de transport de façon isolée. Donc on cherche à prendre en considération les facteurs de l'aménagement du territoire, donc la densité par exemple, la localisation des lieux d'emploi, des lieux de résistance. Donc comment prendre ça en considération pour que l'on modèle la performance des réseaux de transport. Donc le projet s'applique principalement ou est d'intérêt pour le service de mobilité et de l'urbanisme. Donc vraiment, comment prendre ces deux aspects-là en considération dans la planification des transports dans une perspective de mobilité durable, mais aussi si on parle d'un report modèle, d'équité sociale, de développement économique. C'est vraiment de développer des indicateurs qui permettent d'évaluer différentes interventions, différents scénarios en termes autant de zonage par exemple, ou de réseaux de transport, d'infrastructures cyclables. Ils donnent donc comment évaluer ces projets-là pour vraiment choisir ceux qui vont avoir l'impact le plus grand sur la mobilité dans la région de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada